Oh Dieu, tu pourras couvrir notre maison, là tu t'es trompe. Tes charmes, tes charmes ne pourront jamais m'avoir. Dieu t'exposera bientôt. Tantine, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hey! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne sais-tu pas que c'est Dieu qui donne les enfants et non moi? Comment oses-tu me parler ainsi? Laisse cette famille tranquille. Laisse tout vivre en paix. Qu'est-ce que je ne comprends pas? N'importe quoi. Angela? Angela? D'Ambra! Quoi? Angela? Angela? Donc tu es ici à dormir pendant que la cuisine est en feu? Madame, je pensais que D'Ambra est là-bas à la cuisine. Et où est cet idiot? S'il n'est pas à la cuisine, sûrement il est au portail là-bas là où il travaille. Il serait mieux que vous trouviez une solution. Afin que je ne revienne. Joue, t'aimais, tremble maintenant. Vas-y, joue. Tiens. Ok, je joue là. Je te l'ai dit. Regarde. Bah, bah. Regarde ici. Je t'avais dit que... Écoute, tu n'es qu'un petit... Allez, ferme ta bouche. Pour qu'est-ce que tu te prends? Parce que tu manges beaucoup, tu penses que tu peux gagner tout le monde à ce jeu maintenant? Tu te trompes, allez, dégage. Joue, non? Joue? Je joue là. Moi, je joue ici. D'Ambra! Madame? D'Ambra, qu'est-ce que tu es ici? Euh... Je me t'ai dit de venir demander à Kassali s'il voudrait bien venir pour dîner. Quand je suis venu et lui ai demandé, il m'a dit que je devrais m'asseoir d'abord. Peux-tu la fermer? Donc tu vas brûler cette maison. J'ai laissé les histoires sur le feu. Mais pourquoi je te comporte comme ça? Tu es toujours là à... Et toi, au lieu de faire ton travail de gardien, tu es ici en train de jouer avec ce fou. Euh... C'est lui... C'est lui... C'est lui qui avait dit... Donc tu la fermer, fermer ce portail? Raison pour laquelle il est ouvert à tout moment. Que fais-tu avec cette chaise? J'ai dit ferme le portail! Kassali, ferme ce portail! Ah, c'est qu'il est malade! Ah! 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 Dombra! Madame! Comment peux-tu préparer le poulet et le riz ensemble? Quel genre de cuisine est-ce? Ah! Madame, c'est très bon! Ah! Madame, parce que tu n'as jamais goûté, c'est vraiment bon! Depuis que j'ai commencé à préparer ce repas, je n'ai jamais su que c'est bon comme ça. Tellement, j'avais vu que... Le riz qui était resté n'était pas si suffisant. Et je vu qu'il y avait des niams, alors j'ai tout mélangé. C'est vraiment... C'est vraiment bon. Donc, si ce n'était pas le poulet, tu pouvais le mélanger avec le garil? Hein? C'est parce que le riz était insuffisant. Voilà pourquoi je l'ai mélangé. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il n'y avait plus assez de riz? Ah! Je ne savais pas, madame. Il ne m'a pas dit. Il ne t'avait pas dit? Comment vas-tu le savoir? Quand tu ne passes que ton temps à dormir, Comment pouvais-tu le savoir? Merci, madame. Parce que ce que je vois, c'est ce que tu as vu aussi. Et toi, la ferme. Va servir la bêtise que tu as cuisinée. Merci. Je la porte. Non, garde le lait mangé. Oh, je sais. Même si c'est n'importe quoi, tu vois les mets. Regarde tes yeux. Tu sais seulement comment les riz. Ça se voit même de tes yeux. Un jour, je dirai à madame, Comment tu as fini du lait qui est à la maison? Elle achète du lait, tu bois. Elle achète, tu bois. Je vais te presser un jour pour extraire du lait. Je vais te dire que c'était une mauvaise idée. Comment peux-tu dire que ce n'était pas une mauvaise idée? Comment peux-tu dire ça? Je peux confesser que c'est très délicieux. Permettez-moi juste de croire Que vous êtes en train de plaisanter. Dernièrement, c'était le riz et le poulet. Aujourd'hui, c'est le riz et les ignames. Peut-être que l'autre jour serait Le gari et l'effri. Qui sait? Ces garçons Me rendent malade. Parfois, je me dis que Vous allez me rendre aussi malade que lui. Quelle nouveauté tu peux nous apporter ici? Chérie, d'ailleurs, Il est juste en train d'essayer. Betty, Ça fait deux mois maintenant Que tu vis avec ces gens Dès que tu es revenue de l'Inde. Comment est-ce que tu n'arrives toujours pas à les comprendre? Maman, j'ai essayé. J'ai essayé de tout mon possible. Mais les choses paraissent impossibles. Ils ne me comprennent pas. Ah, mon Dieu. J'ai pas ajouté ces vins à l'intérieur. Peu importe. Je viens de l'aider. ûh. Je viens de l'aider. Je viens de l'aider. Angela ? Quelle nettoyage tu fais dans cette maison chaque matin? Le nettoyage normal, on nettoie toute la maison. Donc tu n'as pas poussé l'intérieur. Et pousséter? Oui Angela. Pousséter? Oui, genre prendre un linge et nettoyer partout, tu sais que la poussière peut rester. J'ai aussi fait ça, mais pas en profondeur. Angela, s'il te plait, je t'impleure au nom de Jésus. Nettoie cette maison pour moi tous les jours. Je veux que cette place soit rangée à chaque moment. Alors va là-bas, prends la raclette, un bol d'eau et le torchon. Et viens travailler maintenant. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai entendu ta voix. Maman, j'en ai marre de dire les mêmes mêmes choses à chaque moment. Ils sont capables de faire une petite chose, genre nettoyer la maison tout le matin. Oh, c'est ça. Moi je les ai abandonnés. Ma chère, je ne veux pas que tu tires trop attention à eux. Tu parais très ravissante pour ton âge. Oh, je sais. Alors où vas-tu? Je m'en veux faire du shopping. Shopping? Mais je pensais que tu en avais fini avec le shopping. Betty, je ne peux jamais finir avec le shopping. Pour quelqu'un qui fait le ménage dont on fait aussi, je dois acheter tout ce dont j'aurai besoin. Je ne veux pas bouquer quelque chose. Ok? Maman, je ne sais pas comment j'allais tenir pendant tous ces jours. 6 mois. Tu sais, tu vas aussi me manquer. Mais ne t'inquiète pas. Desmond sera là pour toi, ok? Il va rester ici pour toi, ok? Je sais. Mais tu sais, parfois c'est vraiment effrayant pour moi. Et j'ai toujours besoin de toi à mes côtés. C'est bon, il n'y a pas de soucis. Devine quoi? Quoi? Au moment où tu dis, Betty, je vais rentrer au pays. Ok? Ok. Desmond va bien prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, ok? Mon amour, je dois aller parce que je compte rentrer aussitôt, ok? Oui, bye bye. D'accord, à toutes. Bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Dombra... Maman, madame... Comment est ce que la table peut rester comme ça 45 minutes après le étudier? Un instant. Hey! Pourquoi cette fille a un sale comportement? Madame! C'est elle qui doit débarrasser. Je devrais débarrasser la table Angela m'a dit de laisser Elle va le faire Donc elle n'a pas débarrassé Qu'est-ce qu'il y a ? Madame, il ment C'est un peuple qui m'avait dit que Tu vas te débarrasser Ne le écoute pas madame Fermez-la Merci Qui t'appelait, dis-moi Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Maman ? Oui, mon fils Je m'en vais pour une importante réunion Ok, d'accord J'espère que tu vas rentrer pour le dîner Je n'ai pas assez à faire au travail Alors je vais rentrer Ok Je t'aime, maman Bye Ne me dis plus encore Laisse, je vais le faire Sinon un jour, je vais te juffler Menteuse Hey Oh, maman, bonjour Bonjour ma chère Comment tu vas Betty ? Je vais bien Ok Maman, j'aurais été par là un moment Vraiment ? J'espère qu'il n'y a pas de problème Je ne pense pas vraiment Je voulais commencer à faire mes valises Pour mon voyage Ton voyage ? Oui Mais maman, ton voyage est pour le jeudi prochain Ce n'est pas pour le moment Je sais Je vais juste tout arranger Et me rassurer De ne rien oublier Voilà tout Mais on peut parler Très bien, je suis là Je m'appelle Desmond Obona Je cherche ma femme Je ne retiens pas ta femme S'il te plaît Regarde ton mari et parlez-lui Maman, je vais sortir Je vais voir ma femme accompagnée Après la porte Betty Va voir ton mari, ok ? Ok maman Je reviens bientôt Bye Bien, allons-y Alors, raconte Je dois un peu aller Vite, vite, vite Je fais quelques courses Et je serai là Chérie, je vous ai laissé ici Mais accompagne-nous quand même Jusqu'à la porte Je sais Mais maman, attends Ok, c'est d'accord Oh, c'est gentil Bien Bisous Je t'aime Je t'aime aussi bébé Je t'aime aussi bébé N'oublie pas de m'apporter quelque chose Il est parti Eh bien Tu disais que tu avais quelque chose à parler avec moi C'est au sujet de ton voyage Mon voyage ? Mon voyage ? Qu'est-ce qui se passe avec ? Maman J'ai peur de ce qui peut m'arriver quand tu auras voyagé Tu sais que tu es la seule personne qui fait peur à Betty Betty, je te l'ai toujours dit à plusieurs reprises Ne te soucies pas des choses que tu ne peux pas contrôler J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire Hier, lorsque tu étais allée au marché Pour faire tes achats Tantine Grace était ici Et Elle m'a menacée et sortie des insultes à mon égard En disant qu'elles ont préparé de me foutre dehors juste après ton voyage Ce ne sont que des histoires Betty Tu ne vois pas combien ton mari t'aime beaucoup ? Grasse ne peut pas te mettre hors de cette maison Il ne peut pas Elle a dit Ils ont eu un arrangement pour trouver une autre femme à Desmond C'est du mensonge Ça, c'est un grand mensonge Betty, ne dis pas que tu ne sais pas combien ton mari t'aime Desmond ressemble à son père, mon mari J'ai accouché Desmond 7 ans après mon mariage Quand tout le monde ne pensait plus que je pourrais avoir un enfant Excepté mon mari Les membres de sa famille Ses frères Ses soeurs Cousins Même certains de ses amis ont participé à ces combats Pour me foutre dehors et trouver une autre femme à Joe Mais Joe, mon mari, leur disait que Dieu va lui donner un enfant Au moment opportun Il était le seul à croire en moi Et il était devenu ma seule source de joie Il espérait Et il essayait Alors Betty Tu as beaucoup de chance A mon époque, c'était juste mon mari Mais regarde-toi Tu as Desmond et aussi moi Si tu me demandes chérie Desmond de moi La somme de cette personne qui compétit Merci beaucoup, maman Je t'en prie Tu es vraiment une confidence pour moi Ça, c'est très bien Betty Personne Je répète Personne a le droit De te mettre hors de cette maison Même pas moi À part ton mari Merci beaucoup Je t'en prie Je t'en prie Pouvons-nous maintenant aller au parc ? Oui, nous le pouvons Dieu merci Allons-y Dobra, dobra Dobra, dobra C'est comment ? Tu es là Dobra, j'attends la nourriture Mais j'ai senti de t'y parler Mais j'attends la nourriture Tu me demandes en tant que ton cuisinier ? Non, je demandais seulement pour savoir L'heure à laquelle nous allons finir par manger C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Hein ? Ah, mon cher Mais pourquoi tu t'énerves ? Ah, ah, ah Le lundi Les riz Et les akalas Avant-hier Les riz Et les ignames Ah, ah Je pense que Aujourd'hui Il y aura les riz Et les ignames Aussi Mais tu n'as même pas préparé les riz Dobra, dobra Je ne te blâme pas Écoute Kasseli ou Peu importe comment tu t'appelles Ah bon ? Si tu ne veux pas que je te punisse Rentre vite A ton poste de travail Si j'ai fini de préparer Même si c'est du poisson que j'ai préparé Je te le donnerai comme ça Ah Inutile Tu viens, tu t'attends aussi là-bas Tu commences à me guider Ah non Moi, j'ai demandé seulement Je pensais que peut-être tu avais préparé Si tu prépares, tu m'appelles Parce que là, j'ai beaucoup fait Toi, au lieu de l'île Toi, il faut que tu prépares J'ai fait Prépare vite Écoute, voilà pourquoi je t'appelle Un petit hibo Regarde comment tu marches Comme un canard Tu marches comme un cow-boy fatigué Tu n'es qu'un petit hibo, n'est-ce pas ? Toi, fais ton travail Fais ce que tu as à faire De préparer Il y a des personnes qui me donnent des instructions Arrête de m'appeler C'est n'importe quoi là Dégage Inutile Attends un peu Qu'est-ce que je vais préparer en premier lieu La patate ou la morel Est-ce que je peux les mélanger La patate et la morel Attends Est-ce que la quantité de la tomate est suffisante ? Oui maman Dis-moi, combien ça peut faire pour tes shoppings ? Mon shopping Des petits trucs Tout cela Je pense que je peux avoir besoin des 2500 Ça peut y aller Mais alors, pourquoi tu t'inquiètes ? Je pars choquée Je veux assez acheter Eh ben, il n'y a pas de problème Salut chérie Salut Bonjour maman Bienvenue ma chère Comment ça s'est passé ? Bien Bien ? Hum 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 Chérie, je dois te dire ce qui est arrivé aujourd'hui Ok Je suis impatiente de te dire ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'écoute Angela reviens ici Combien de fois t'ai-je déjà interdit de servir la poisson sans le verre ? Je ne savais pas que vous étiez, Jala Dois-tu le faire uniquement quand je suis présente ? Désolée Juste dégage Chérie, j'en ai marre de ces gens Ils ne peuvent pas faire correctement une chose dans cette maison Oui c'est vrai Elle est une femme Elle ne veut pas comprendre Tati Tu es en train de me dire quelque chose ? Oui chérie J'ai vu Flora aujourd'hui Flora ? Hum hum Ca fait longtemps que je l'ai vue, comment elle va ? Oh elle va parfaitement bien Elle fait le service à domicile et tant d'autres business Service à domicile, service à domicile Ah ok ok J'ai compris ce que ça signifie Et elle a dit qu'elle me donnera une personne pour foutre cette idiote hors de son nom Comment ? Elle les appelle des moiselles coopératives Elles sont enseignées, coachées et entraînées pour enseigner les autres Et tu planifies d'avoir une, c'est ça ? Maman, je ne peux pas attendre Je lui ai juste demandé de patienter parce que je devais en discuter avec Desmond Je pense que ça ne va pas poser beaucoup de différence qu'elle me parlait au nom Je ne pense pas à cette idée Alors pendant combien de temps aurez-vous besoin de cette soi-disant société ? Et bien elle a dit dans 3 mois, elle est supposée finir son stage Mais je ne m'imagine pas qu'elle soit permanente Ok, qu'est-ce que tu as décidé qu'elle puisse commencer ? Aujourd'hui c'est vendredi, je pense lundi serait mieux Aussitôt ? Ok, fais la vie Eh bien, permets-moi d'aller me rafraîchir, je suis tellement fatiguée Vous avez mangé ? Oui, j'ai mangé Maman et vous ? Je veux bien Ok, à tantôt Oui bébé Voilà, je te disais ça Que tu l'acceptes ou pas, elle est une sorcière Elle n'est pas sorcière Elle ne peut pas être sorcière Tu dois savoir que nous assistons au culte du dimanche tous les jours Ça sera étonnant Cet monde, tu ne comprends pas Partout où je pars, l'histoire reste la même Et quelle histoire ? Qu'elle est une sorcière Et qu'elle va te tuer et prendre tout tes biens Mais je ne peux jamais être en vie et permettre cela Viens, prends ça C'est pour quoi ? Prends ça, les spiritualistes avaient dit Si tu bois ça, l'envoûtement quittera tes yeux Tante, s'il te plait, arrête Arrête ça Tu es entré de m'embarrasser Prends ça ! Non ! J'ai besoin de rien Tu es entré de m'embarrasser, pardon arrête Betty n'est pas sorcière Et elle ne veut pas me jeter un sort Hey ! Laisse-moi Elle a envoûté ta cervelle Tante, ma cervelle est parfaite Et je suis une personne normale Il n'y a rien de mal Comme tu continues d'en parler Je pense que tu dois... Tu dois faire quoi ? Me taper ? Desmond ! Oh ya ! Frappe moi non ? Vas-y frappe moi Oga ! Frappe moi ! Vas-y frappe moi ! Desmond Il faut qu'un homme puisse aimer sa fille Pour savoir ce qui est bon pour elle Euh... Je sais très bien que toutes les accusations qui sont portées à ta charge Sont... Sont fausses Tout ce que j'ai pu trouver nécessaire sur cette terre C'est pour que je puisse trouver un enfant qui m'applira père Sache qu'il ne te revient pas de pouvoir déterminer toutes ces choses Il n'y a que Dieu qui donne les enfants, pas vrai ? Merci papa d'être là pour moi Dans ce monde Il est important de différencier les relations les unes des autres La femme l'une de l'autre Mais de toutes les façons Assure-toi de ne pas déroger l'un ou l'autre C'est une leçon que je n'ai jamais oublié As-tu changé d'avis ? Je... Vas-y frappe moi ! Je veux juste que tu comprennes Que tout chez moi est parfait C'est tout Ah bon ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je contrôle tout Et tout Cheo sera parfait Pardon ? T'es prête pour partir ? Desmond Tu me demandes de sortir de ta maison A cause de cette stérile que tu appelles ta femme ? Hein ? Pardon ? Pardon ? Tati ! Tati chérie, comment tu vas bébé ? Je vais bien Comment était la journée ? J'ai été manquée ? Tu m'as manquée aussi bébé Tu en es sûre ? Bien sûr Tantine, bon après-midi Ma tante Tati est là, nous allons dans ta chambre Nous avons beaucoup de choses à se dire Alors... Je... Je vais vous voir... Plus tard Je... Tous les deux ne sont que pareils J'irai voir le docteur Je lui dirai Ce charme doit marcher Je n'abandonnerai pas Je comprends que tu penses comme ça S'il te plait, ne fais pas ça comme ma tante est là à la maison Mais qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir de tels ajustements ? Quoi ? Regarde-moi... 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 Tout le monde veut un enfant au bout de toi Ces personnes et moi... Suis-je en train de me plaitre ? Est-ce que maintenant... Je le suis... Non... Bibi... Tu donneras un enfant... A son temps... Ok... C'est juste que je t'aime beaucoup... Et je ne veux pas te perdre... Tu ne vas jamais me perdre... Jamais... Et je t'aime aussi... Je t'aime plus que tu peux imaginer... Que cela ne te dérange pas chérie... Ok... Tu me promets... Promis... Viens là... Je ne peux jamais t'abandonner... Petit... Sois tranquille... Je te promets... Je ne vais pas traîner... Tu es encore là... Je ne sais pas ce que ma femme fait encore... Je la trouve toujours bouleversée... A chaque fois que tu fais un déplacement... Je pense que tu veux faire un déplacement avec maman... Tu veux partir avec moi ? Maman... C'est juste que tu veux me manquer... Waouh... Et tu vas me manquer aussi... Allez... Prends juste soin d'elle... Allez... Viens ma chérie... J'espère que... Tout est déjà dans la voiture... Oui c'est ça... Je pense que tous les affaires sont dans la voiture... Je pense qu'il reste... Oui... Je pense que c'est le dernier... Prends très bien soin d'elle... Ok... Je le serai maman... Je le serai... Je crois que c'est tout... Merci... Qu'est-ce que j'irai ? Comme mon parfait gentil homme... Merci... Au revoir chérie... Je t'aime... Tu n'as pas oublié quelque chose... Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux plus ? Je te connais plus... Tu sais ce que je veux... Je comprends ce que tu veux... Excusez-moi madame... Il y a une femme qui veut vous voir... Une fille ? Oui... Laisse-lui entrer... C'est cette personne qu'on avait recruter ? Oui... Oui... C'est le cas... Mais je ne connais pas la personne... Monsieur... Bonjour... Bonjour... Salut... C'est Flora qui m'a envoyé pour la compagnie... Oh oui... Flora... La compagnie n'est-ce pas ? Oui madame... Bienvenue... Merci madame... Ok... J'ai fini de faire ce qui est prévu pour faire aujourd'hui... Et on se voit après le travail... Mouah... Je t'aime aussi... Le dîner à 14h30... Ok... Ok... Hum... Je pense que Flora t'avait déjà dit que j'ai besoin d'une personne permanente... Oui... Alors... Où est... Ton sac ? Oh... Je l'ai laissé la dire... Ok... Hum... Roselyne... J'allais oublier... Alors Roselyne va prendre ton sac... Et je te ferai visiter la cuisine... La maison... Et aussi te présenter à d'autres domestiques... Merci madame... Je serai ravie... Ok... Hum... Elle paraît bien... Hum... Peut-être que c'est pour nous dire d'arrêter de travailler... Quelqu'un va travailler à notre place... C'est pas un problème... Attends... Attends... Alors nous voici redescendus... Ah ok... Voici la cuisine... Oh... C'est bien... Et... Voici... Dombra... Il est le chef cuisinier... Il est en charge de tout ce qu'on cuisine dans cette maison... Madame... Une petite promotion... C'est quoi c'est encore chef cuisinier ? Chef... Ah... Et... Elle c'est Angela... Elle est chargée du nettoyage de toute la maison... Mais elle est aussi dans la cuisine... Bienvenue madame... C'est un plaisir pour moi de te voir... Et en te voyant je suis excitée de travailler avec toi... Ouais c'est ça... Merci... Et pour finir... Voici Kassali... Notre portier... Oui Kassali... C'est bien moi... Je me kiffe de tous les policiers... Je suis le chef de sécurité des officiers... Un... Salut... Kassali... Désolée pour ça... A vous tous... Voici Roseline... Elle est la nouvelle gardienne de maison... Elle sera en charge de tous les départements... Ok... Merci beaucoup madame... Et je suis vraiment reconnaissante... Oh... C'est gentil... Mon plaisir serait de travailler dans cette maison... Alors si tu peux m'excuser ma chère... Je dois te laisser... Mais tu peux commencer immédiatement ton travail... Merci madame... Je suis vraiment heureuse... Merci... Je t'en prie... Merci... Votre expression... Et votre tendance... Vous allez commencer à faire tout correctement... Et... Nous allons commencer les cours aujourd'hui... Alors... Je vous verrai à 15h... Merci... Excuse-moi madame... Oui madame... Madame... Je pense qu'à ce point... C'est important pour nous... De toujours avoir... Une certaine communication... Entre nous... C'est génial... Vraiment génial... Merci madame... Merci... Ok... On se voit à 15h... Tu te prends pour qui... Merci madame... Pour poser des questions comme ça... Quelle honte que... Que cette... Eh... Toi... Viens ici... Viens... Tu parlais une langue semblable à Ibo... C'était quoi ? Eh... Tu l'as vu ? Tu as vu... Elle veut se montrer qu'elle connait tout... Hein ? Qu'est-ce que tu as à avoir dedans ? Regarde... Je n'ai pas le même niveau que toi... C'est juste parce que je travaille ici... Sinon je n'ai pas la même classe que toi... Je suis secrétaire de formation... C'est que... Tire ! Donc... Ta secrétariat... Ne sait que faire que le balayage... Et faire la lessive... Des hommes... C'est son patte à faire... Regarde... Eiffela a dit... Hein... Fela ? Eiffela... Elle a dit... Hein... Ok... Napako... Napako... Quand elle est dans son bureau... Elle chante toujours... Napako... Les professeurs qui n'ont pas fait l'université... Oka... Napako... Ça ne va jamais arriver... Un mensonge... Ça ne va jamais arriver... Ça ne va jamais arriver... Ah... Vous êtes juste... Des idiots... Eh... Oh... Eh... Napako... Napako... Un secrétaire qui n'a pas même de papier... C'est une... Regarde maintenant... Tu ne sais pas faire... Tu gâches toujours tout... Toi capable... Pourquoi tu n'as pas parlé là-bas ? Tu ne sais pas t'y prendre... Oh... C'est quoi prendre avec toi ? Tu ne sais pas t'y prendre... Toi qui connais... Pourquoi tu n'arrivais pas à parler là-bas ? Je ne sais pas comment t'expliquer... Tu gâches toujours tout... Regarde celui qui parle... Et d'ailleurs je ne veux pas... Va t'arranger avec les documents... Sinon le gouvernement va commencer à refouler... Tous ceux qui n'ont pas les documents... Dans ces pays... Toi seul là... Tu peux même aller à Ouagadougou... Trouver tes gens... Et... Juste quand même... Laisse moi rentrer dans mes habitudes... Je ne veux pas... Tu vas rentrer au feu fond de ton village... De là où tu provenais... Laisse moi partir au... Tu ne sais pas ? Regarde toi... Je trouve qu'avec la nouvelle ça évolue... En... Avec la nouvelle responsable des travailleurs... Oh... Elle est tellement professionnelle... J'étais éblouie aujourd'hui... Elle a dit que dès à présent... Tous seront en uniforme... Elles sont toutes sérieuses maintenant ? Très très sérieuses... Tu dois voir leur comportement maintenant... Tout celui qui parlait un mauvais français... Assume son... Quoi ? Oui oui oui... On va commencer à la payer combien ? Je ne sais pas... Honnêtement... Nous allons seulement trouver de l'argent... Waouh... Demain je lui donnerai de l'argent... Pour aller acheter les uniformes... Ok... Je pense que cela a des bonnes méthodes... Le travail est de même responsable... Oui... Oh oui... C'est d'ailleurs ce que tu avais dit... Waouh... Oh... Chérie je somme... J'ai une journée chargée moi aussi... Je suis tellement fatiguée... D'accord... Bonne nuit... Bonne nuit... Je n'ai pas essayé... Je n'ai pas essayé... Même les chaises... Il faut toujours les essuyer... C'était vrai d'un... Il est supposé être lavé... Ok... Tu avais... Il faut vraiment nettoyer partout... Que ce soit propre... Ok... Fais vite... Mais tu vois ces trous... Ces trous... Il faut bien ne souiller à l'intérieur... Il ne faut pas que... Quand une personne s'émet... Et puis il s'est sali... Non... Il faut bien ne souiller toute la chaise... Et par là... Tu n'es pas supposé monter là... Tu dois rester là... De l'autre côté... Mais ne monte pas sur les tapis... D'accord... Ouais... Et ça... Ça doit rester de l'autre côté... Juste à côté... Ça ne peut qu'être... À côté d'une personne... C'est pas... Nettoie... 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 Et ça... Non... Non... Ça ne peut pas être ici... Essuie-moi ici... Vite... Tu as vite ce qui doit être là... Et ça... Le livre doit être là... En dessous... Prends... Allez... Dépose là-bas... Vas-y... ... c'est magnifique messieurs d'embras ça c'est vraiment une cuisine fantastique ça donne envie oui génial bien merci madame rose et l'habit qui s'ouvre du haut en bas tu disais que moi cassalie et angela les habits du travail l'uniforme ok l'habit qui s'ouvre du haut en bas tu disais que moi cassalie et angela les habits du travail l'uniforme ok vous allez bientôt les avoir et dès que vous les aurez vous savez ok merci mais les formes commencer à souffrir du haut en bas comme pour toi continue de travailler mais c'est d'embras je vous en prie nawao elle m'a pas répondu à la question aujourd'hui nous allons apprendre le français oral français orale français oral oral d'ambra 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 écoutez d'abord d'ambra français oral c'est comme ça que vous devez prononcer les mots et vous aurez une bonne prononciation tu dois faire un effort de bien prononcer le mot et n'oublie pas tout le mot en français ne se prononce pas ok ok c'est bien que c'est le simple de prononcer ça pour moi c'est moi aussi c'est quoi ça n'oublie pas ce que je dis ça c'est la transcription des cellules ci tu comprends ce que tu vois au milieu c'est le son d'une voyelle ça c'est une transcription exacte de ceci essaye de prononcer ceci c'est ce que je veux dire et tu essayé désolé pourquoi tu me déranges je sais pas que nous étudions vas-y essaye angela s'il te plaît être bleu lève toi voleur répète encore voleur ce n'est pas voler mais voleur voleur ça signifie pas les dents pour une personne ou voleur voleur on a toujours parlé des voleurs dans cette maison dont tu sais pas la signification d'un voleur mais toi ok comme je vous le disais ça c'est la manière de bien prononcer ça fait partie de la langue française la phonétique lorsque vous apprenez les sons de voyelle les sons des concerts vous allez savoir bien parler le français en se sentant à l'aise pour dire voleur ils sont ou camp peuple monsieur c'est comme ça que vous allez vous sentir à l'aise excuse moi cette manière dont tu as écrit de l'autre euh de l'autre côté est-ce que est-ce que c'est la forme arabesque non je suis désolé il ne sait pas lire c'est-à-dire il ne sait pas comment lire les mots en majuscules donc bah qu'est-ce que j'avais dit la dernière leçon les manières lève toi maman madame rose qu'est-ce que je t'avais dit en dernier pardon tu me déranges je vais dire pourquoi tu es pressé pam à ton tour tu avais réussi regarde lui assis-toi ok nous allons étudier quelque chose d'important c'est la nouvelle matière qui nous complique ce qui est important à la langue c'est apprendre la grammaire c'est la grammaire de la langue française formation de la grammaire qu'est-ce que ça dit c'est le manque du travail ou quoi qu'est-ce que tu fais ? bonjour messieurs d'ambra pourquoi ce genre de bêtises elle aime ta sale main devant moi c'est quoi ça ? mais qu'est-ce qui te prend ? ne sais-tu pas que j'avais vu mademoiselle vous entendre dire que vous devez vous saluer mutuellement ? ferme-la cette femme qu'est-ce qu'elle sait ? peux-tu imaginer moi dromba je salue angela bonjour madame angela pourquoi ? quelle bêtise c'est que moi aussi ça me surpasse ça me surpasse normalement comment peut-elle dire que je dois prendre à saluer mon patron par son nom comme s'il était mon ami écoute le plan de cette femme elle cherche à ce que nous ravisse les garis que nous mangeons mais elle ne va pas réussir au nom de jésus amen 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 ça suffit non ? c'est quoi toi aussi ? mais c'est comment ça ? mais cette femme elle est vraiment bizarre elle vient toujours dire quelque chose pour tout changer regarde il faut arrêter toute chose moi moi d'ailleurs elle me trote comme si je suis une personne qui n'a jamais fréquenté de naissance l'école première écoute ne suis pas cette femme peut-être dans son village je suis sûr que dans le village sa grand-mère vendait la soupe si je dis madame je n'ai pas pimenté la soupe non 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 monsieur dramba ne pimante pas la soupe au moins du sel hein moi ça commence à me souligner comment est-ce que le piment et le sel se ressemblent à... je me demande hein moi s'il faut que j'ouvre la porte au patron hein est-ce que je dois rester comme ça ? faudrait que je reste comme ça même si il ne sert pas à me morder jusqu'à ce que le patron va passer c'est quel genre de bêtise ça ? s'il y a réussi de parler à Ibo il va décevoir tout le monde ici ha je te dis vrai même si elle dit que si elle ose dire que chacun se présente ha ça serait un défi non ? ha moi ? comment ? écoute je te dis ceci parfois l'anglais qu'elle parle n'est pas correct ha d'embrou comment tu fais pour savoir ? ça c'est quel genre de question que tu me poses ? non 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 dis moi ça vient d'où cette bêtise ? hein ? ha ok attends attends Kasali c'est parce que moi et toi nous travaillons même place et tu me considères comme ton ami c'est ça ? non est-ce que c'est un problème ? ce n'est pas un problème non ? une simple question mérite une simple réponse tu la fermes Kasali comment tu fais pour savoir et tu essayes de me répondre ? c'est simple je ne sais pas pourquoi tu te comportes comme ça je ne te blâme pas ah madame Angela madame Rose t'appelle hein ? madame Rose t'appelle non mon ami ne panique pas non ? où est-elle ? calme toi mon ami ne panique pas au moins elle pourrait t'accorder une opportunité de lui apprendre le fameux français que tu parles allez vas-y cette femme il écoute tout ce que nous parlons ? hein ? mais qu'est-ce que c'est ça ? est-ce que c'est du style allemand ou euh ? du style russe ? je ne savais pas qu'elle était là depuis tout ce temps essaye d'être toi il n'y a rien qui va se passer j'ai besoin d'enfiler avant d'aller me présenter va maintenant c'est bon tu peux maintenant partir vas-y laisse moi laisse moi c'est quoi avec toi ? allez pars j'ai dit pars bye bye pars là bas tu veux seulement rester ici en train de ne rien faire éhéééééééééééééééééééééé Imagine Bon appétit maman. Madame Rose s'il te plait. Bon appétit Madame Rose. Merci. Mais si Adam a-je remarqué qu'il y a la nourriture qui manque dans notre dépôt? Apparemment tu connais ça bien mais tu n'es jamais venue me donner de rapport. Alors je voulais savoir pourquoi. Maman? Madame Rose, explique-moi ça Monsieur Dambra. Et ça? Je l'ai utilisé et c'est fini. Corrige-toi immédiatement Monsieur Dambra. J'avais plein de filles de... Monsieur Dambra? Je cherchais Ali. Monsieur Dambra ne me laisse pas croire que je perds mon temps avec tous les cours que je vous donne du français. Maman. Madame Rose. Madame Rose. Je sais que je t'expliquais et tu me compliques pour rien. Arrête. Je ne veux pas accepter ces stupidités que tu appelles langage. N'importe quoi. Tu vas le faire toi-même, moi je ne peux pas faire ce travail. Pardon, tu as dit quelque chose? Hum? Non! Non! Je n'ai... Je n'ai rien dit. Tu es simplement incorrigeable. Merci Maman. Viens avec moi. Farceuse. Si je me décide de faire la compétition des grammaires avec toi, est-ce que tu vas comprendre? Tu veux seulement nous montrer que c'est toi qui connais tout. Avant, si la nourriture est finie, on ne la remplace pas. Est-ce que c'est la grand-mère qui va mettre à manger dans ces bols? C'est génial. Très bien. C'est bien. Magnifique. Merci. Oui. Vous êtes beau comme ça. C'est vraiment parfait. Très beau. C'est vraiment génial. Vous aimez ça? Oui. C'est bien. Très bien. Bienvenue. Oui, Angela. Comment vas-tu? Je veux bien. Merci, Monsieur. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose à boire? Pardon? Avez-vous besoin de quelque chose à boire? Oui. Oui. Donne-moi quelque chose de froid. Tout les suites, Monsieur. C'est magnifique. Superbe. C'est ça le travail. Tati? Oui. Salut. Salut. Comment toi? Comment vas-tu? Je vais bien. Alors, comment a été le boulot aujourd'hui? Un tout petit peu. Un tout petit peu, bien. Merci. Merci. Je vous en prie, Monsieur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Impressionnant. Très impressionnant. Je sens, je suis très satisfait. Formidable. Tu vois? Elle fait tellement bien son travail. Elle est en train de fonder de succès. Avec cet homme. Alors, vous... Est-ce qu'il y a un problème? Ce n'est pas du tout un problème. Bose, cette nouvelle femme que vous avez engagée, Cette femme est en train de tout gâcher. Je ne sais pas, pardon. Je peux l'appeler comme ça. Vous lui expliquez comment faire les choses. Si vous entendez comment, Il me dit que je dois vous saluer. Cette bouche, Cette bouche n'arrivera pas bien prononcer. Damba, mais qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé d'être? Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit que j'ouvre ma bouche pour bien parler. Toi le paresseux. Dis tout ce que tu as à nous dire et va-t'en. Non, tu penses que nous avons le temps pour des blagues? Madame, Dieu va vous bénir. Madame, je croyais que vous allez vous fâcher de ce que je vous dis. Je ne le fais pas bien prononcer. Mono là, Dombra, Dombra, c'est changé en anglais. Dombra, c'est vraiment bien. Dombra, peux-tu... Vous écoutez comment madame a changé mon nom? Donc... Peu importe si on t'appelle comme ça. Juste, dis ce que tu dois dire et pars. Ok, bon, ce n'est pas un problème. Comme ça, je vais te dire. Ok, ça va. Madame, celle que vous avez engagée, cette femme va tout gâcher ou... Si vraiment... vous salue de la manière dont elle vous a demandé de saluer. Ok... Tout le monde est mon témoin pour que demain, qu'on ne puisse pas me dire que je manque du respect. Bon après-midi, madame Obona. Bon après-midi. Bon après-midi, messieurs Obona. Merci Odombra. Eh... Va-t'en, va-t'en. Vous ne savez pas? Va même dormir si tu veux. Damba, va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce que je fais bosser? Damba, va-t'en. Je crois qu'il ne veut plus jamais recommencer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, viens. Damba, Damba! C'est comment? Damba! Mon cher... En tout cas, ta tenue, elle te va très très bien. Et c'est comme si tout va bien chez toi, n'est-ce pas? Mon cher, si tu vois ce que madame a fait, maintenant là... Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente ton salaire. Je veux dire, elle te donne encore de l'argent. Mon cher, j'ai passé. Et madame m'a appelé pour me poser la question. si elle peut changer mon nom à un nom américain. J'ai dit, madame, ça ne dépend que de toi. Si tu trouves un nom valable, tu peux le changer. Heu... Donc, c'est comme ça que ça s'est passé avec madame. Hein? Donc, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi... Madame t'a appelé. Et toi, madame, vous n'êtes pas venu à discuter sur ce genre de bêtises? Quitte-la. Attends que je te dise la vérité. Ce n'est pas qu'elle m'avait appelé. Moi-même, j'étais allé la rencontrer. Je lui ai dit, madame, pardon. Quand je vois le membre du staff, tout le monde a un bon nom. Seulement mon nom qui est resté comme ça. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Aller changer. C'est madame qui a changé mon nom. Alors, c'est quoi ce qu'elle t'a donné? Don, compagnon. Au lieu de Don, bras. Don, mon ami. Tu l'aimes, c'est ça? Don, mon ami. Mon cher. C'est quel genre de nom inutile comme ça? Tu es fou? Hein? Regarde-toi, qu'est-ce que tu sais? Don, compagnon. Don, compagnon. C'est pour les gens corrects comme moi. Comme toi? Don, bras. Ton nom, c'est Kassali Kassava. C'est ça les noms? Écoute, j'ai juste Perrot. Je te dis. Tu vois, ces noms kilométriques qu'on vient de te donner pendant que tu es adulte comme ça. Tu ferais mieux de dire que ce n'est pas un bon nom pour toi. Non. C'est un faux. Maintenant, tu comprends. Je sais que ce n'est pas vrai. C'est l'envie qui t'anime toi. L'envie ne peut pas te laisser dire la vérité. Jalousie. Regarde-toi. C'est quoi la jalousie? Toi. Tu es un imbécile. Comment est-ce que je peux jalouser un imbécile comme toi? Tu es un visage comme une mouche. Hein? Tu n'as pas un bon nom. Et tout le monde sait que tu n'as pas un bon nom. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah non mon dieu. Tu es un imbécile. Qui est-ce que tu suis? Tu es un imbécile toi. Fait attention je vais te frapper. Hein? C'est que je vais me frapper. Toi bien sûr. Tu es inutile. Ferme-la. Toi là. Tu penses que... Regarde-moi toi. Toi. Tu ne sais pas ce que tu vas faire quoi? Je ne dis rien vraiment dans cette maison. Mais un jour. Vraiment je dis un jour dans cette maison. Pour l'amour de dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? 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 Ne faites pas ces jeux-là avec moi. Va répondre là-bas. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Hein? Ne jouez pas avec moi. Je ne veux pas permettre que vous fassiez ces jeux-là avec moi. Qu'est-ce que cette saleté des français... Hein? 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 Je ne peux pas vraiment bien expliquer Tout ce qui Tout ce qui s'est passé clairement à cause du problème de la grammaire Cela voudrait dire qu'un salé que tu seras puni Ça c'est mieux Merci que Dieu vous bénisse C'est mieux madame, merci Et maintenant, Dambra Qu'est-ce qui s'est passé ? Dégage J'attends C'était lui qui était venu Pour la formation de français ou autre chose Dambra Bernard, tu sais que je ne permets pas qu'une personne me parle avec un mauvais français Et parle-moi un bon français Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça me semble difficile Est-ce que quelque chose s'est passé ? Euh... Rien de rien Rien de rien Je dis, retournez à vos postes Oui Maintenant Noël des cocos Peux-tu rentrer à ton poste s'il te plaît ? Tu veux toujours tout gâcher À cause de beaucoup parler Mais c'est toi qui voulait tout gâcher Tu es fou Si tu étais à ma place, est-ce que tu as les mêmes tes souvenirs du français ? Moi, en tout cas, avec mes yeux, je n'ai rien vu Écoute, rentre à ton poste Comme ça, moi, je rentre à mon poste Pardon Je ne veux plus de problème Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, oh ? Joy ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame Vous allez bien ? Non, madame, non Tu ne peux pas continuer à plairer comme ça Tu ne peux pas permettre qu'une personne t'interdise À réaliser tes objectifs Tu dois avoir une vie meilleure dans le futur Je t'en supplie C'est vraiment méchant Tu as tort de laisser que cette situation prenne le dessus de tes émotions Et tu es un homme qui t'aime Qui t'aime beaucoup Et c'est tout ce qui compte Oh, tu brises mon cœur En te voyant plairer C'est fini Oh, je suis vraiment désolée Oh non, ça va, ça va Actuellement Tu es venue voir si tu es allée bien Tu m'as vraiment inquiétée Voilà pourquoi je vais me rassurer si tu vas bien Ouais, je vais bien Et tu as besoin de rien pour que je te donne Je tiens à te remercier pour toute cette gentillesse Merci Oh, vous n'avez pas besoin de me remercier, madame Je fais juste mon travail Et... Je m'appelle Betty Et non, madame Appelle-moi Betty Oh, c'est vraiment gentil Je te suis vraiment reconnaissante Ok Et... Tu veux que je fasse pour toi quelque chose ? Je t'applique le lait au dos Bien sûr Merci 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 Oui ? Chérie As-tu oublié quelque chose ? Je viens de recevoir un appel important de la part de Oré Et je dois être là-bas urgemment Tu veux dire que tu vas y aller maintenant ? Oui C'est juste une petite préoccupation Et puis je serai disponible après le travail Mais comment ? Chérie Pourquoi ces voyages ne peuvent pas attendre demain ? Je ne pense pas que tu peux voyager jusque là 7 heures Honnêtement Si, je vais arriver Je viens de regarder Edgar Airlines Il y a un vol de 3h45 Alors combien de temps vas-tu rester là ? C'est juste 14 jours Deux semaines ? Mais c'est seulement 14 jours Mais chérie, ça prendra beaucoup de temps C'est un gros contrat Et je ne peux pas le manquer Désolé Comprends-moi Chérie, ce n'est pas juste Ce n'est pas juste Tu devrais t'amécoter pendant tous ces jours Mais tout ce que tu as à faire c'est juste travailler, travailler, travailler C'est comme ça qu'un outil ne manquera pas Ok Fais-ce un compromis avec toi Quand je serai des retours dans les 14 jours Je te ferai sortir pour le week-end Ok Tati Fais-ce un compromis avec toi ? Non, 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 c'est impossible, non, non, ceci est impossible, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire, madame, qu'est-ce qui se passe, l'avion, l'avion qui a connu le crash, mon mari était dedans, dans cet avion, mon mari était dans cet avion, madame, 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 ne pense pas d'abord comme ça, s'il te plaît, on peut le bon suivre l'information, madame, c'est l'avion, non, n'est-ce pas cet avion, n'est-ce pas cet avion, c'est quoi ça, madame, madame, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, C'est parti, mais cette fois-ci, c'est maintenant une mauvaise nouvelle. Pourquoi les bonnes personnes ne durent pas longtemps? Je ne sais pas! C'est quoi cette foutaise-ci? Quelle jambe les j'ai? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Toi, tu expliques! Toi, tu expliques! Arrêtez! Fermez-la! Maintenant, Monsieur Dembra, qu'est-ce qui se passe ici? L'avion vole en haut! Ouah! Tomber par terre, beau ça! Tout est dépiécé en partie! A, O, E! Qu'est-ce que cela signifie? C'est Mme Rose! On est venu nous dire que le patron est mort! Madame Rose! Oh, Angela, merci! Viens ici! Qu'est-ce qui ne va pas avec ces deux-là? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Bonsoir, Mme Rose! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Rose! Tu n'es pas informé de la situation! Et c'est quoi, la situation? Et c'est quoi, la situation? C'est bon! Il est mort à l'accrocher! Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais c'est bon! C'est dans l'avion qui a fait l'accrocher! Quoi? Je n'arrive pas à ouvrir! Je n'arrive pas à ouvrir! Qui est là? Ouvre les portails! C'est qui ça? Tantine, c'est vous? Désolé! Désolé, désolé! Allez, dégage! Allez, venez vite! Oncle! Venez, non? Venez! Je... Où est cette... fille? Où est cette sorcière ? Où est donc cette sorcière ? Où est-elle ? Donc, c'est toute cette grande richesse que cette femme n'a pas arrêté de nous cacher ? Voilà la raison pour laquelle elle ne veut pas quitter la maison de notre frère Hey, tu n'es gay Salut tout le monde Je voulais juste savoir, c'est quoi la raison de tous ces bruits ? Qui es-tu ? Où est ton problème par la façon dont je parle dans la maison de mon propre frère ? Ça, ce n'est pas un problème, madame, si vous êtes dans la maison de votre frère Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Donc, elle t'a donné ta sorcière, n'est-ce pas ? C'est ça, non ? Ah, tantine Bienvenue, mes pères, bienvenue à vous Mon mari n'est pas là, il a bougé As-tu fini ? Tes fétiches ont échoué Ça a vraiment échoué Tu penses que tu sais pourquoi on est là ? Va juste à l'intérieur, emballe tes affaires et pars ! Tantine, laissez-moi vous rappeler que je suis légalement mariée à Desmond Et personne ne peut rompre ce mariage à sa place Nous avons entendu Et maintenant, nous avons vu que tu es réellement maléfique Comment ? Aucun enfant ! Et malgré tout, tu as réfugié de laisser ton frère tranquille ? Oncle, vous entêtez cette femme Chassons-la d'ici maintenant ! Non, nous allons partir et revenir dans trois semaines Et quand nous reviendrons, prépare-toi pour la guerre Toi Toi, cette femme Toi Madame, non ! Non ! Ne me dis pas que tu vas rester là à pleurer Tu dois te lever et te battre pour ce qui t'appartient Tu veux qu'ils te mettent dehors ? Comment ? Rose, dis-moi Comment vais-je me battre ? Pendant que je n'ai même pas un bébé Je n'ai pas mon propre enfant Comment vais-je me battre ? Viens Oh, c'est fini C'est fini Ça va, c'est fini, ok ? Il y a un problème, madame ? Pas encore Je pense qu'ils ont toutes les informations que j'ai besoin Où sont tous ceux qui vivent dans cette maison ? Je ne retrouve aucune d'entre elles Je n'ai encore rien trouvé pour l'instant Les seuls documents que je vois sont Les certificats sur les investissements, sur les envois Et c'est tout Il n'y a aucun document ici J'insiste que tu ailles voir l'avocat Ils viendront quand ? Il m'a demandé de revenir le sixième jour du travail Afin de fixer toute chose Ça, c'est vraiment long Madame Dans des situations pareilles, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un Car tu ne sais pas pourquoi il est proche de toi Oui C'est vrai Rose, merci beaucoup Madame Merci beaucoup pour ton soutien Je suis vraiment reconnaissante Tu as été un grand soutien pour moi Qu'est-ce que je pouvais faire sans toi ? Tout Tu peux tout faire sans moi Je serai toujours là pour toi Toujours Je serai toujours là pour toi 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 C'est comment ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Parce que je sais que si tu es dans ses humains C'est qu'il y a quelque chose derrière C'est ça le problème avec toi Une petite chose, tu vomis le vocabulaire Qu'est-ce qui me concerne pour pouvoir me poser cette question ? C'est quoi ? Dombrin, s'il te plaît Si tu trouves que tu n'as plus rien à dire Va-t'en Parce que tu peux voir Pardon, laisse-moi les bruits Les gens qui lisent les livres Tu sais là où ils sont ? Tu es ici pour les livres ou pour les travaux de ménage ? Là, c'est ce que tu penses Si tu n'as pas un plan pour ton futur Je le fais Que Dieu te bénisse Eh ! Dieu merci Je vois vraiment que nous réfléchissons ensemble Tu vois, à cause de ces futurs plans Voilà pourquoi je t'ai approché Pour qu'on puisse planifier un peu Tu vois ? Par là, tu veux dire quoi ? Écoute, Angèle Les travaux que nous faisons Même si nous travaillons Peu importe chez un riche Il finira par nous chasser Alors, ce serait mieux Que nous commencions à planifier pour notre futur N'est-ce pas ? Toi et qui ? Ah ah Est-ce qu'il y a encore une autre personne ici ? Seulement moi et toi, non ? Dombra S'il te plaît, arrête de me faire rire Ce n'est pas de la blague Écoute Ce serait mieux Si nous commencions à faire quelque chose maintenant Tu comprends ? Dieu peut avoir pu tuer Et nous donner les moyens Pour se marier Ah 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 Angèle Dombra Ou comment je ne t'appelle ? Je suis sûre que tu es ivre Oh Ne me juge pas seulement par un regard simple et haut Si je t'épouse Tu vas témoigner que Jésus-Christ est Seigneur Essaie un peu Ah ah Tu vas me donner raison Qu'est-ce que je viens ? Angèle Angèle Je regrette comme tu réfléchis à me donner C'est dont j'ai besoin pour manger Quel enjeu tu peux réagir comme ça Jésus-Christ Dieu peut réagir comme ça Jésus-Christ Qu'est-ce que je viens pour le faire C'est pas Où as-tu que je viens pour voir Oh Dieu Pour l'amour de Dieu Desmond J'ai vu le cash dans les infos Comment j'aurais su que tu avais changé de vol Dis-moi comment La première chose que tu as pensé C'est mettre ta main dans mes documents C'est vrai ça ? A mon insu, tu as utilisé tous les documents Tous les documents de travail que je possède Je suis tellement dessus de toi Téti Je suis tellement dessus de toi Tu as souhaité que je puisse mourir Ne sois pas ridicule Desmond Desmond tu connais les circonstances Qui m'ont poussé d'agir ainsi Quelle est cette circonstance Téti ? Où est cette circonstance ? Je suis vivant Où est ça ? Je vois que tu ne sais pas Tu veux dire que tu ne sais pas que ta tante Ta tante Grasse, ta famille et tes oncles n'ont pas été d'accord de ces mariages Qui étaient sans leur consentement Téti Tu es en train de me dire Ma famille a planifié le crash Est-ce vraiment possible ? Non Pourquoi es-tu si explosif ? Explosif ? Parce que tu es sanguinaire Tu es sanguinaire Tu es sanguinaire Tati Tu devais premièrement vérifier la fio T'assurer des documents Qu'est-ce que ça s'est réalisé ? Avant de commencer à chercher mes biens C'est ce que n'importe quelle femme devait faire C'est ce qu'une femme normale devait faire Donc c'est ce que je reçois Donc c'est ce que je reçois Après toutes les agonies Dont j'ai subi Dans ces mariages Tati pardon Pardon Garde-moi tes larmes Garde-moi tes fausses larmes Parce que ça ne va pas m'aider Ça n'aidera pas dans cette situation Qu'est-ce que tu devrais faire premièrement ? Tu devais t'assurer que j'étais dans ces vols Au lieu des terribles scènes que tu as créées Idiot Idiot que je suis Tati pardon Pardon Et ta farde aussi Magnifique Tati pardon ... 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